Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Nous commençons avec la carte de la salle de bain. Bien, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous regardez cette carte? Bien, ce qui me présente à l'esprit, ce qui se présente à mon esprit, c'est la propreté. On pourrait penser aux soins. On peut penser à éliminer. Se laver, nettoyage, prendre soin, prendre soin de soi. Continuons avec la carte mot qui nous parle de rêve. Rêve et salle de bain. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On rêve de quoi? De rénover la salle de bain. Est-ce possible? Ça se peut, vous savez. Parfois, on nous met en contexte. On nous présente une personne qui quoi? Qui rêve de rénover sa salle de bain. On dirait que c'est ça. Continuons d'explorer. On verra bien la suite. Peut-être que c'est autre chose. Continuons. Bon, ici, on nous présente les lunettes de soleil. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? Coudonc, qu'est-ce qu'on regarde? Oh non, attendez un peu. Bon, là, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui... Je ne sais pas, là, écoutez. Amusons-nous. Une personne qui quoi? Avec les lunettes de soleil, on peut me présenter une personne qui en surveille une autre. Donc, je ne sais pas ce qu'on fait à la salle de bain. Mais ici, peut-être qu'avec le cellulaire, ou je ne sais pas. Peut-être qu'on espionne quelqu'un. On la suit sur... On suit une personne sur les réseaux sociaux. C'est possible, ici. Continuons. Je vais déposer une carte. Ici. Il s'en passe bien, les affaires, dans la salle de bain. Allons-y. Tu focuses sur quoi? Bon, allons-y. Donc, on est à la salle de bain. On focus sur un rêve. Lunettes, on dirait qu'avec les lunettes, on regarde quelqu'un. On regarde quelque chose. Ou bien, on pourrait tout simplement aussi regarder, étant donné que j'ai parlé de rénovation, de la salle de bain. On regarde peut-être les circulaires. Je ne sais pas. On regarde pour les revues de décoration, pour avoir des idées de comment rénover la salle de bain. C'est possible. Une salle de bain de rêve. Allons-y. Continuons. On verra bien. Amusons-nous. C'est une femme, ici, qui est là. Qui est cette femme? Une femme, bon, ça peut être vous. Ça peut être une amie, une collègue, une amante. L'énergie du féminin qui se présente. Une sœur. La femme riche. Continuons. Continuons d'explorer. Mais où est-ce qu'on veut nous amener? La femme et la salle de bain. Ça peut être l'amante, aussi. La maîtresse. Qui rêve, ici, là. Allons-y. On verra bien. Bon. Ici, l'espoir à l'envers. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, c'est comme si on ne pouvait pas réaliser un rêve ou atteindre un idéal. J'ai besoin de comprendre, ici. Oups. La fin. Un rêve qui se termine. Ou un objectif ou un idéal qu'on souhaitait atteindre, mais on ne peut pas l'atteindre. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il n'y a plus d'espoir. C'est terminé. Quelque chose est terminé. Quelque chose est terminé. La carte de la mort exprime quoi? L'arrêt. Le stop. La fin. La rupture. C'est une carte de transformation. De changement. Continuons d'explorer. Bon. Ici, changement important. La carte numéro 1. Le magicien. Bon. Eh bien là, on peut me parler de changement d'orientation. Changement. Action. Donc là, on m'a présenté la fin. Et tout de suite après, on me présente le début concret de quelque chose. Explorons. Continuons. J'ai besoin de détails. Ici, vous voulez me dire quoi? On dirait la fin de l'espoir. La fin d'un rêve. La fin de quelque chose. J'ai besoin de détails. Hum. Attendez. Je pense que je vais déposer une carte ici. On dirait qu'il me manque un élément. Une femme qui quoi? Qui surveille. Ici, on dirait qu'on me parle de la fin. On ne peut pas atteindre un idéal. C'est terminé. Quelque chose est terminé. La fin de nos espoirs. Je vais déposer une carte ici. En regardant aussi la salle de bain pour avoir des détails. Vous voulez m'orienter comment, là, avec la salle de bain? Perdre. La récompense. Donc ici, on dirait qu'on me présente une personne qui... D'après moi, c'est une personne en lien avec le nid. Le nid, c'est la famille, un groupe, un clan. Il y a plusieurs membres. Bon, le nid fait référence à possiblement la famille, famille de sang ou non. Un lien ici. Perdre. Ici, perdre une récompense. Je dis perdre, en fait, parce que ma médaille est à l'envers. Perdre une reconnaissance aussi. On enlève la médaille. Donc ici, on dirait qu'on me présente une personne qui... Bien. Avec la médaille à l'envers. Reconnaissance et récompense. On dirait que... Il y a une personne ici qui a peur, d'après moi, de perdre... De perdre sa récompense. Donc, elle voulait quoi? Accomplir un rêve. Perdre sa récompense. Elle a peur de perdre sa récompense. Et ici, on nous dit quoi? C'est terminé. Il n'y a plus d'espoir. Donc, ça peut être en lien ici. Récompense en lien avec... Ah! Regardez là, ce qui se présente. En lien avec la carte de l'héritage. L'argent tout de suite après à la prospérité. C'est une personne qui a peur de perdre sa part d'héritage. Donc, on avait peut-être des rêves de... Je ne sais pas. On m'a présenté la salle de bain. Rêve de rénover. Je ne sais pas à qui ça peut parler. Probablement ici avec l'argent. Qu'on était pour avoir. Mais là, on a peur de perdre la récompense. Ou c'est peut-être déjà perdu. Parce qu'ici, on me parle de mise en lumière. De clarté. On voit clair maintenant. Je ne sais pas ce que ça vous dit par rapport à la salle de bain. Attendez une minute. Donc là, ici. Ça se passe au sein d'un groupe. Le clan. Le nid. On voit clair maintenant. Ici, étant donné que la carte de l'héritage... L'héritage est à l'envers. On aurait pu prendre l'argent de l'héritage... Attendez une minute. Là, ici. On aurait pu... Attendez. Peur. Perdre. Ma carte est dans le sens de la... Il y a une peur ici en lien avec une somme d'argent. Donc, c'est comme si on ne pourra pas accomplir... Cette personne, on dirait, ne pourra pas accomplir son rêve. C'est la fin de ses espoirs. Rêve de quoi? Bien là, vous de voir ce que représente pour vous la fameuse salle de bain. Qu'est-ce qui est en lien pour vous? Peut-être des projets de rénaux? Ici, la lumière nous parle de quoi? On a les yeux ouverts. On voit clair maintenant. On voit clair. On dirait une personne qui avait peur, à vous de voir, de perdre l'héritage. Et ici... Attendez une minute. Tout est mis en lumière avec la carte de la lumière. On voit clair maintenant. On voit clair. Avec la lumière, c'est ça. Si quelque chose était caché, ou qu'on voulait cacher quelque chose, bien là, avec la lumière, on voit. On voit clair. Donc là, ici, on dirait qu'il y a une personne au sein du groupe, au sein du nid. Bien, qui a peur de perdre sa récompense. Donc là, ici, c'est la carte qui peut me parler aussi d'abus de confiance. La faim, ici. On ne peut plus. Il y a quelque chose qui est révélé avec la lumière. Je dépose une carte. Donc, sur abus de confiance. Une personne ne s'est pas méfiée, a fait confiance. Ici, on ne fait plus confiance. On ne fait plus confiance à une certaine personne, puisqu'on a découvert la vérité concernant une femme. Et là, on a perdu confiance. Je vais déposer une carte, ici. Bon. Ici. Bon. La reconnaissance. La réussite. Le diplômé. Une personne, ici, compétente. Bien, elle est ici. Attendez, là. Le diplômé. C'est la fin d'une situation. C'est une libération, ici, d'après moi. Quelque chose. Une histoire se termine. Hum. Oui. D'après moi, il y a une histoire qui se termine. Quelqu'un a réussi à quoi? À découvrir la vérité. Je vais déposer une carte directement, ici. Ah, regardez. La carte du cercueil qui est là. Donc, c'est encore la fin. On nous parle de la fin. D'une situation. Il n'y a plus d'espoir. Quelque chose est terminé. Il y a une personne qui ne peut pas atteindre l'idéal qu'elle s'était fixée. C'est en lien avec une somme d'argent. C'est la fin. C'est terminé. C'est l'énergie d'une femme, ici, qui est triste. Oui. Oui, oui. Il y a une histoire, ici. Ça revient encore. Une histoire de vol de cadeaux. C'est une personne qui était sur ses gardes. Hum. Probablement qui pouvait être aussi surveillée. Il y a une histoire, ici, de, probablement, de magouilles concernant un cadeau. Étant donné qu'on me présente la prison, bien, on comprend. Bien, on comprend bien qu'il y a malhonnêteté dans la façon de s'y prendre. On a bien compris, là. Donc, là, je pense qu'on voit clair. Ici, la carte du magicien nous parle de quoi, maintenant? Changement important. Action. Changement important. Bon, bien, ici, patience à l'envers. Bien, là, j'ai l'impression qu'on a mis fin. Une personne a mis fin aux échanges, aux communications avec qui? On ne communique plus avec une certaine personne, ici, d'après moi. Bien, avec la personne qui a abusé de notre confiance, on a mis fin, là, ici. Il y a quelqu'un qui a décidé de créer sa vie autrement. On ne communique plus. On a fait le choix. Ici, on est passé à l'action. C'est concret. On a coupé les ponts. On dirait que c'est ce qu'on me dit. Allons-y. Je vais déposer une autre carte. Bon, ici, on me présente une personne qui, quoi, là? Le runner. C'est une personne qui, quoi? Bien, ça dépend. Je ne sais pas comment vous percevez cette carte, vous. C'est une personne, on nous dit, une personne qui peut avoir peur de l'intimité ou qui va écouter son égo. Bon, est-ce que c'est mal d'écouter son égo? Souvent, notre égo nous permet d'accomplir notre idéal. Notre égo, un désir de quoi? C'est notre égo qui nous donne le goût de gagner. La course, on y va. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Si vous voulez me parler un peu de l'égo, ce que ça représente pour vous, pour m'inclairer. Ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, ici, on nous parle de quoi? D'une relation de codépendance. C'est comme si on me présentait une personne qui était en lien avec une autre. C'est comme si on lui avait promis quelque chose. Elle pourrait accomplir ses rêves. Il y a une histoire de vol d'argent ici, là. On a promis à une certaine personne. Ça sent la magouille, on a compris, là. Mais là, on voit clair. Il y a une promesse. Il y a une histoire de vol de cadeaux. Mais là, quelque chose est arrivé. Il n'y a plus d'espoir. C'est terminé. Tu ne pourras pas, d'après moi... On dirait que c'est une magouille qui prend fin. Ici, on me présente une personne, d'après moi, qui était en lien, relié. Ou... Est-ce qu'on devrait dire complice? C'est une relation de codépendance. Un dépendait de l'autre, là, ici. On dirait qu'on me parle de... De complice. C'est ce que je ressens. Mais là, j'ai l'impression, quand je regarde les cartes, qu'une personne a mis fin à la relation, a coupé les ponts. C'est une histoire de magouille, ici, par rapport à l'héritage. On avait peur de perdre l'héritage. Une histoire d'héritage. Une histoire d'argent. C'est ce que je vois ici. Donc, on aurait pu abuser de la confiance d'une personne. Ça concerne un décès. Un héritage. Il y a une histoire, ici, qui prend fin. Donc, on a compris que c'était malhonnête, puisqu'on nous a présenté la prison. Et c'est une personne, d'après moi, qui se surveillait, là, ici, avec le militaire, qui était sur ses gardes, et qui, probablement, je ne sais pas, on dirait qu'on surveille quelqu'un aussi. Il y a beaucoup de surveillance. On est sur nos gardes. Bien oui, qu'est-ce qui crée ça, cette méfiance, d'après vous? Donc, il y a une personne, ici, qui a décidé de couper un lien, couper les ponts. On était, quoi? On dirait deux complices. Il y avait un lien. Maintenant, c'est terminé. Il y a une personne en lien avec cette femme qui a décidé de couper les ponts. Terminé. Communication Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire, ici? La carte numéro 13. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Donc, oui, on a gardé le silence sur une affaire, ici. Continuons. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt. Laissez votre égo de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Laissez votre égo de côté. J'aimerais ça si quelqu'un parmi vous pourrait me parler de l'égo, ce que ça symbolise pour vous, l'égo. Continuons. Communication, on dirait un partenariat. Je vais déposer une carte maintenant sur la communication. C'est fini. C'est le cercueil. C'est mort. Donc, on confirme ici qu'on ne peut plus communiquer. Il y a une communication, il y a un échange, un lien qui est terminé. C'est fini. C'est fini. On confirme. C'est la fin. C'est une carte qui exprime la libération. C'est une carte qui exprime aussi le nouveau commencement suite à la fin. Donc, on a mis fin à un contact. C'est terminé. C'est ici que je m'arrête. C'est ici que je m'arrête. Attendez. On dirait que je rencontre une personne qui communique avec une personne décédée. attendez, là je ressens le besoin de piger une carte rose donnez-moi une minute là c'est ce qui m'a traversé l'esprit, il y a un lien donc ici il y a un lien qui s'est terminé et ici on dirait que je rencontre une personne qui communique avec une personne décédée attendez, je vais vérifier le lien attendez une minute oui, il y a un lien ici tu mérites l'amour, tu mérites d'être aimé il y a un message ici il y a un message d'une personne qui est décédée tu mérites d'être aimé hum alors voilà, je vais m'arrêter ici euh non je ressens le besoin ici c'est une petite carte violette et pour ici c'est un lien avec une personne décédée ici oui, une rencontre nous nous rencontrons oui il y a beaucoup de respect ici, de partage il y a une connexion probablement deux personnes qui ont un don qui se rencontrent je ressens ça, mais vous n'êtes pas obligé d'y croire il y a beaucoup de respect entre ces deux personnes oui, l'union il y a un lien tu mérites d'être aimé donc il y a une personne, on dirait qui a vécu qui a fait le choix de mettre fin à une relation, à une situation et la personne ici qui est décédée on dirait qu'on me présente une rencontre très respectueuse on dirait deux personnes qui ont un don et qui, il y a deux personnes qui entrent en communication ensemble c'est ce que je rencontre ici il y aurait un réel lien entre ces deux personnes une personne très généreuse deux personnes généreuses beaucoup de respect entre ces deux personnes et cette personne qui est décédée te rappelle que tu mérites d'être aimé que tu mérites de quoi? c'est une personne qui te dit reconnais-toi, respecte-toi oui bon, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une belle journée à la prochaine et je vous souhaite une belle journée